bonjour à tous ici goodwitch 77 et je vous retrouve pour la mise à jour animal crossing du 1er octobre sur halloween et l'automne une mise à jour vraiment attendue depuis un bon moment en tant que petite sorcière c'était un petit peu normal que je veuille voir des jeux sur le thème d'halloween nous voici donc avec marie qui va nous présenter donc les mises à jour de l'automne on va essayer de retrouver un petit peu ce qu'on a vu dans la petite vidéo de nintendo alors donc voilà elle nous dit qu'elle adore halloween les costumes les bonbons les citrouilles c'est un petit peu tout ce qu'on avait vu justement dans la petite bande annonce donc il va évidemment y avoir des plans avec les citrouilles on nous dit qu'on peut acheter des pousses de citrouilles chez nook et chez racine et donc qu'il faut faire le plein de bonbons en attendant halloween qu'il va aussi y avoir donc des tenues et des accessoires pour fêter la fête d'halloween et après bon c'est des annonces donc qui concerne mon île pour le départ d'un de mes habitants dès qu'on démarre le jeu et qu'on arrive devant chez soi on a pas mal de courriers pour ce 1er octobre dont une lettre de chez nous qui nous dit que de nouvelles options de peinture corporelle et de couleurs pour les yeux sont disponibles dans le cadre du programme my snook donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'était donc quelque chose qui était sympa dans la mise à jour de pouvoir un petit peu se déguiser ensuite on a une lettre de jack o qui dit je ferai ma lugubre apparition le 31 octobre lors d'halloween mes citrouilles en attendant j'invite chacun de vous à spammer devant mon portrait tout en préparant une réserve de friandises hop on met ça dans la poche et on va regarder un petit peu ce qu'on a comme cadeau du coup on avait aussi un cadeau de la part de nintendo pour la mise à jour alors voyons voir je sais pas trop ce que c'est donc on a un portrait évidemment j'ai pas de place je vais mettre un petit peu plus loin voici donc le cadeau que j'ai eu de la part de nintendo un petit peu un placement de produits le ring fit donc nouvel accessoire pour nintendo alors on va vite aller chez un an déjà peut-être on va aller voir nous que alors on a ici racine on commence par là c'est vrai qu'il ya tellement de choses à voir je sais pas par où commencer donc ça c'est le buisson et voilà certainement la nouvelle qui nous intéresse voilà il vend des pousses de citrouilles donc il faut bien les arroser voilà il nous donne les précisions il existe quatre couleurs orange vert jaune et blanc et donc les pousses sont les mêmes après c'est la surprise quand elle pousse donc comme je vous disais il me semble qu'il faut quatre jours donc on va lui en acheter je pense qu'elles seront moins cher ici mais voir il les vend 140 pièces ok donc on va en prendre cinq pour 700 clochettes on va quand même aller voir à la boutique nook pour voir le prix nous voici devant la boutique nook qui est décoré aux couleurs d'halloween avec des guirlandes là aussi les citrouilles qu'on avait déjà ont été creusées on a aussi des petites toiles d'araignées vraiment très sympa ce décor normalement il y aura un produit sur notre gauche comme quand on avait les planches effectivement est vraiment très très sympa une sorte d'arbre de pendu pour décorer un lampadaire halloween ça c'est vraiment bien donc 5800 clochettes on va acheter j'espère que j'ai encore de la place et voyons voir un petit peu ce qu'il y a on a les fameux bonbons ici donc 120 clochettes les bonbons alors c'est une édition limitée disponible uniquement pendant le mois d'octobre ok alors on peut en prendre qu'un seul un seul par jour on sait pas trop encore à quoi ça va servir on suppose qu'il faudra les données aux villageois et vous voyez ici donc les pousses de citrouilles coûte deux fois plus cher que chez racines donc ça vaut vraiment le coup quand vous avez racines de les acheter auprès de lui qu'est ce qu'il y a d'autre ah on a un petit parapluie alors je sais pas si c'est fait exprès c'est marqué bonze mais pour moi c'est plus un petit fantôme et c'est tout côté nouveauté chez Nook on va aller voir tout de suite à la boutique de vêtements parce qu'il y aura certainement des vêtements pour Halloween il me semble qu'il y a des costumes d'animaux des costumes de sorcières un petit peu de Frankenstein dans ce qu'on a vu sur la vidéo comme je vous disais la bande annonce pour cette fameuse mise à jour alors je suppose qu'on n'aura pas tout en même temps que ça va être sur le mois d'octobre seulement voilà on en voit un ici donc un petit peu d'épouvantail allons découvrir un petit peu ce qu'on a ici donc je suppose que chaque jour on aura une nouvelle tenue spéciale d'Halloween déclinée en plusieurs couleurs donc voilà voilà pardon donc ça s'appelle tenue rapiécée plutôt sympa pour faire un épouvantail rien de spécial au niveau des accessoires non donc je pense qu'il va falloir vraiment revenir tous les jours pour voir un petit peu ce qu'on a donc ça on a vu donc on a vu nos histoires de citrouilles après quand même pour les planter donc il va falloir faire un petit peu de place moi j'avais enlevé pas mal de mes fleurs les bonbons on a vu qu'il fallait les garder pour la fête du 31 qu'on ne pouvait en acheter qu'un seul par jour donc dans ce qui nous restait à voir c'était justement pour pouvoir se déguiser il va donc falloir acheter au niveau de la mairie des nouvelles extensions pour pouvoir changer donc la couleur de la peau comme on le voit dans comme je disais dans la vidéo et la couleur des yeux je pensais que ça allait être intégré mais c'est encore une extension à prendre en plus alors est-ce qu'au Nookstop on aura aussi de nouveaux articles spécial Halloween ah voilà ils sont là donc on a là un kit peinture corporelle et varier la couleur des yeux alors on va acheter ça tout de suite ok donc on aura besoin après de se rendre devant un miroir pour pouvoir les essayer voilà on nous le rappelle là donc pour les personnes qui ne savent pas trop encore comment ça fonctionne pour changer de look j'avais fait une petite vidéo aussi si vous voulez regarder parce qu'au début quand on commence c'est pas toujours évident donc varier la couleur des yeux 2400 miles également et échanger voilà donc là on va pouvoir s'occuper de notre look donc là côté nouveauté on va avoir nos citrouilles qui vont mettre 4 jours à pousser il va donc falloir les planter les arroser régulièrement et attendre pour voir un petit peu les couleurs qu'on va avoir et je suppose qu'on va avoir des plants qui iront avec ces fameuses citrouilles alors voyons côté bricolage ce qu'on nous propose ouais une lanterne Halloween donc voilà c'est bien ce que je pensais on va avoir des plants au niveau des villageois peut-être aussi dans les bouteilles pour apprendre à fabriquer des décorations d'Halloween donc on nous dit voilà qu'il faut faire pousser des citrouilles pour pouvoir fabriquer ces nouveaux objets donc pour cette lanterne Halloween regardez un petit peu voilà donc il nous faut des citrouilles oranges a priori dans ce que j'ai vu les citrouilles oranges sont celles qui sont les plus communes à part près 70% de chances d'avoir des citrouilles oranges et 10% de chances d'avoir les autres variétés à savoir les jaunes blanches et les vertes il ne reste plus qu'à aller planter nos citrouilles et je vais vous montrer avant comment faire pour se déguiser on se retrouve à la maison nous voici à la maison pour pouvoir changer de couleur que ce soit de cheveux de peau pour les yeux il faut que vous ayez un miroir vous placez devant votre miroir vous appuyez sur A et voilà on vous dit veux-tu changer donc de tête avec le miroir plein pied en bois les nouvelles couleurs pour la peau se sont rajoutées ici on a le blanc pour faire fantôme ou vampire le vert zombie le bleu un peu schrumpf et le violet je ne sais pas trop ce qui est violet allez on va se mettre en vert on continue ensuite on fait R en haut et au niveau des yeux on a toute la deuxième ligne qui s'est rajoutée des yeux fuchsia orange jaune rose violet gris et turquoise allez on va mettre ça histoire de changer et on fait plus pour valider il ne reste plus qu'à trouver d'autres accessoires pour être fin prêt pour Halloween qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour cette petite mise à jour bien sympathique c'est de planter nos citrouilles donc là pas grand chose c'est un petit peu comme pour les fleurs ou les arbres alors il faut avoir du terrain de libre je suppose qu'il va nous falloir la pelle alors hop j'ai une petite pause pour aller jusqu'au champ nous voici sur notre petite potager qu'on a commencé à préparer vous prenez votre pelle et comme pour les fleurs ou les fruits donc hop vous appuyez et en plantez une tout simplement donc on plante nos petites citrouilles j'irai en racheter et surtout alors ils se mettent un petit peu n'importe où ça on pourra aller en bouger et surtout pensez bien à les arroser il semblerait qu'en fonction de l'arrosage régulier que vous faites sur vos citrouilles vous pouvez en avoir de 1 à 3 sur chaque pied donc à vous de jardiner de vous amuser un petit peu à choisir vos costumes à acheter les bonbons pour vous préparer pour la fête d'Halloween j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas si vous avez des questions je découvre comme vous aujourd'hui cette mise à jour je vous dis à très bientôt ciao ciao